Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rosé Béjou, si tu es nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma famille, voici une bonne nouvelle encore, seigneur, voici encore le gouvernement ivoirien, si tout papa a d'eau, on dit encore c'est satellite, satellite de sécurité, oui, on doit sécuriser nos frontières, on doit sécuriser nos frontières, quand le séjour est là, quand il y a la résidence, on doit sécuriser nos frontières, il ne faudrait pas que les gens rentrent en clandestin, et clandestinat, en Côte d'Ivoire, et seigneur papa, papa d'eau, mais respect, parce que quand tu fais quelque chose, tu le fais avec ton coeur, tu ne le fais pas dans le billard, non, tu le fais avec ta tête, tu le fais avec ton coeur, parce que tu aimes les Ivoiriens, tu protèges les Ivoiriens, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, écoutez très bien, dans la vidéo vous allez comprendre pourquoi, nous les Ivoiriens on est content que papa doit envoyer séjour en Côte d'Ivoire, résidence en Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer terre à terre, écoutez moi très bien le pourquoi, quand vous dites ce monsieur, ce président, ce pépé qui est en train de travailler pour les Ivoiriens là, nous on doit être unis avec lui, on doit être content, on doit être reconnaissant vers lui, parce que c'est qui nous on voit ici à l'étranger, dans les pays développés où nous on est là, c'est qui on voit là, s'ils sont là faisant en Côte d'Ivoire là, pourquoi ne pas suivre ce monsieur là, pourquoi ne pas dire, ce monsieur c'est qui il est en train de faire pour les Ivoiriens, nous là, nous sommes des Ivoiriens, on doit être fiers de lui, voici satellite, il est en train d'emmener en Côte d'Ivoire, quel que soit si, il est pour gérer frontière, après frontière maintenant, gérer tout la, il est pour la Côte d'Ivoire, même si à Mouche tu fais, on sait déjà c'est où, et des deux encore, résidence est là, troisième qu'il va envoyer là, chaque porte, il y aura adresse, chaque porte, il y aura, chaque porte, chaque maison, adresse, chaque maison, adresse, chaque maison, là si, on est, on sait déjà c'est où, on envoie la police là-bas rapidement, la famille, écoutez très bien la petite vidéo, et après je vais te déquatiquer, non papa ado, je ne sais pas, c'est Seigneur, si on pouvait te rajeunir, si Dieu me pouvait te rajeunir, même à 40 ans ou à 35 ans là, moi il allait dire papa, Seigneur, faut faire ça, parce que ce papa là, c'est qui t'est dans sa tête, dans son cœur là, vraiment, on est, la famille regardait, parce que quand je parle de papa ado, j'achète des poules, parce que je ne sais pas, c'est où il est vu là maintenant, que les Ivoiriens, on n'a plus conscience, c'est maintenant nos parents ont dit, ah, ce monsieur là, il était bon pour nous. Voici la vidéo, écoutez très bien. Le projet ambitieux d'Alassane Tara, le président ivoirien, envisage de doter son pays d'un satellite de surveillance, le projet est à l'étude, il pourrait être concrétisé d'ici trois ans, ce satellite permettrait de renforcer la sécurité du pays, et d'améliorer la télécommunication, les détails avec Angermane Niani à Abidjan. La Côte d'Ivoire envisagerait de se doter d'un satellite pour mieux surveiller ses frontières terrestres et maritimes, mais aussi pour renforcer son flux de télécommunication que lui impose l'installation d'environ 7000 km de fibre optique. C'est un projet ambitieux dont l'étude a été confiée à un cabinet français, mais les résultats de cette étude seront probablement connus dans les semaines qui viennent, et le gouvernement ivoirien décidera. Comme on le voit, plus rien n'arrête aujourd'hui Alassane Tara, qui veut moderniser de fond en comble son pays. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo. Nous, les Ivoiriens, on est contents. Au fur et à mesure qu'on donne ses réveils, il y a toujours les nouvelles. Il y a toujours les bonnes nouvelles sur la Côte d'Ivoire. Toujours les bonnes nouvelles sur la Côte d'Ivoire. Voici les satellites qu'ils vont installer. L'ACAN, c'est comme cela. C'est facile à répéler les gens qui rentrent par les petites voies clandestines. C'est bien à voir. Les gens qui disent qu'ils veulent faire coup d'État. Voici les résultats qui sont là. Nous, on doit bien sécuriser nos pays, parce que l'ACAN, ça doit se jouer en Côte d'Ivoire. Oui, l'ACAN doit se jouer en Côte d'Ivoire. On doit bien même sécuriser nos pays pour la vie. Ivoiriens, Ivoiriens. On doit être fiers de notre pays. On doit être fiers de notre gouvernement actuel. On doit être fiers des papas ados. Ne soyons pas malhonnêtes. Ne soyons pas ingrats envers lui. Parce que tout ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, surtout pour la Côte d'Ivoire, le juge dit qu'il n'est plus président. Il arrête la politique. Il ne va pas partir tout ça. Ça va rester pour nous-mêmes, pour nos petits-enfants et pour nos enfants. S'il vous plaît, si quelqu'un est en train de faire tous ces trucs-là, nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire. On sait, ça là, c'est plus important pour un pays. Satellite, là, c'est très bon. Ces jours qu'il a envoyés, où des gens sont en parler, surtout les opposants qui parlent, qui crient, crient, c'est bien pour nous. On doit être fiers. Ceux-mêmes qui sont en Europe aujourd'hui, eux payent ces jours. Quand ils ont ces jours-là, chaque année-là, ils payent. Mais l'argent, ça sent dans la caisse de qui ? C'est où ils se trouvent, là ? Chez nous, papa doit en mettre ça en place. Aujourd'hui, il y a un satellite, il va venir. Après satellite, c'est pour mettre chaque maison maintenant, c'est pour mettre les adresses. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, ils vont commencer à mettre les adresses, chaque maison. Le jour, il y a un problème dans ta famille, ou soit dans ta maison, il y a un problème. Tu dis, allô seulement, là. C'est fini, tu vas voir. Tu vas voir la police. Tu vas voir la sécurité devant ta porte. Oui, c'est quel bâtiment ? C'est ta-ta-ta. C'est quelle porte ? C'est ta-ta-ta. C'est quelle maison ? Tu dis l'adresse seulement, on sait qui est là. Aujourd'hui, comme ça, tu es arrêté avec le satellite. Quelqu'un est en train de défiler devant ta cour, ou devant ta maison. Tu appelles la police. Ah, il y a telle personne. On dit, c'est qui ? Tu dis, c'est moi. T'entends, t'entends. Vous, c'est qui ? Tu te présentes. Après ça, on dit, donne-nous ton adresse. Tu donnes ton adresse à même temps, on sait déjà. J'ai dit, satellite va venir localiser qui est là, qui est devant ta porte. On scanne en même temps. Vous allez voir, des voleurs, ils vont. Ceux qui ont dit les agresseurs, ça va diminuer. Tout ça, là, c'est pour connaître. Ceux qui ont dit les microbes, là, ça va diminuer. Ceux qui ont dit les braqueurs, là, ça va diminuer. Regardez dans les pays développés, là. Quand vous arrivez là, taux de chômage, taux d'agression, ça diminue. Ça diminue même, des bons. Parce que quoi ? Nous tous, on est ici, écoute, un. On est ici, localisation, deux. On est ici, les radars. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez très bien dans les rues en Côte d'Ivoire. Les caméras sont vesties. C'est chaud, c'est beau à voir. Ce n'est pas décor. Tout ça, c'est en marche. Aujourd'hui, regardez. Quand on dit, oui, il y a eu braquage ici. Aujourd'hui, matin, il y a eu braquage. Jusqu'en le soir, 18h ou 17h, là, ils ont dit attraper les braqueurs. Ils ont dit attraper les braqueurs. Parce que quoi ? La Côte d'Ivoire, là, est ici surveillance. Celui qui dirige actuellement la Côte d'Ivoire, ne dort pas. Ne dort pas. Il veille sur nous. Il veille sur nous. La famille a encouragé ce président de la République de Côte d'Ivoire. Papa a dos, là. On doit vraiment. Même dans la vie, là, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut aimer son boulot. Si tu n'es pas honnête, et si tu es malhonnête dans la vie, tu n'aimes pas son boulot, là, il faut l'aimer. Parce qu'il n'a rien fait. C'est qui l'entrée de faire pour ton pays, là ? Mon frère, c'est pour que toi, tu puisses élargir ta fierté. Pour que ta fierté, là, puisse être grand. Pour dire, moi, je suis Ivoire, je suis fier d'être Ivoire, ils vont te respecter. Ils vont te respecter. C'est pour cela que papa doit être en train de travailler. Il travaille, il travaille, il travaille. Laissez les gens te dire, non, que oui, il est en train de faire ceci. Ceux qui veulent faire coup d'État chez eux, et que les militaires n'ont qu'à les gérer, là, laissez cela. Nous, là, on doit se concentrer sur nous. On doit faire confiance à nos présidents. On doit faire confiance à nos présidents de la République des Côtes d'Ivoire. Vous avez vu ? Les Maliens, vous avez attendu ? Satellites. Les Burkinabés, vous avez attendu ? Satellites. Et là, nous sommes des voisins. Nous sommes des voisins. On doit travailler ensemble pour le développement de notre... Surtout même l'Afrique de l'Ouest. On doit travailler ensemble. Vous voyez, non ? Papa doit se battre pour nous-mêmes, les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est qu'il est en train de faire, là. Le jeu n'est plus au pouvoir, là. Il ne va pas partir à ça. C'est pour nous, mais nos protections. C'est ce que papa doit être en train de mettre en place, là. Imaginez-vous. Satellites qu'ils vont mettre en place pour sécuriser les frontières, même la Côte d'Ivoire, là. Si c'était là, là, est-ce qu'il y aura la guerre ? Est-ce qu'il y aura la guerre ? Il y a des gens qui prennent des milliards pour aller danser dans les maquis. Ils prennent des milliards pour aller faire autre chose. Mais lui, il prend les mêmes milliards, là, pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Qu'on vous dit, ce monsieur, là, qu'on dit que c'est une poule, vraie, vraie poule. Nous sommes ses poussins. Il est en train de nous protéger. Il nous protège. Il ne veut pas que quelque chose de mal nous arrive. Mais frères et soeurs, même si tu n'aimes pas quelqu'un, là, il faut aimer ce qu'il est en train de faire pour ton pays. Mais si tu n'es pas dans le pays, c'est qu'il est en train de faire, là. Il faut le remercier parce qu'il y a tes parents en Côte d'Ivoire. Il y a tes parents, il y a tes parents, il y a tes amis qui sont en Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Aujourd'hui, si un étranger quitte dans son pays, il vit en Côte d'Ivoire, là, il est libre comme un vent. Il est en sécurité comme un vent. Parce qu'il y aura des radars qui vont être sur toi. Quand on dit séjour, là, quand il y a le séjour, mon frère, mais quand quelque chose t'arrive, là, on sait dans quel endroit, quel truc t'es arrivé. On sait déjà qui t'a fait ça. Aujourd'hui, regardez, les téléphones, maintenant, quand tu t'as acheté, t'appuies ça, on dit, il faut t'identifier. Donc, quand tu dis, voici mon numéro, on sait déjà en même temps c'est qui. On sait déjà c'est qui. Qui a été identifié sur ce numéro-là. Vous voyez des choses comme ça ? Et ça, avant, on avait une idée, même que ça, là, nos beaux pays pourraient être comme ça. Non. Mais aujourd'hui, on a eu la chance, on a croisé un bon président qui est en train de nous montrer ce qu'on appelle le développement, ce qu'on appelle la sécurité, ce qu'on appelle l'avancement de notre pays. C'est très bon pour nous. C'est très bon pour toi, mon frère. Pourquoi ne pas soutenir ce monsieur ? Pourquoi ne pas l'encourager ? Aujourd'hui, je vois des gens qui sont fâchés. Donc, pourquoi il a envoyé séjour ? Pourquoi il a fait ceci ? On est dans la même Afrique, et puis entre nous-mêmes, nos frères, avant de venir ici, on dit, on n'a qu'à payer séjour. Mon frère, séjour-là. Même actuellement, il y a des séjours, mais tu as dit, dans les pays maghreb, dites-nous, c'est nous qui sommes dans les pays maghreb, dans quel pays maghreb, il n'y a pas séjour ? Dites-nous. Dites-nous, c'est dans quel pays, il n'y a pas séjour ? Il y a séjour. Mais on est dans la même Afrique, là. Mais il y a des gens tarés qui vont dire, non, que oui, c'est le maghreb, nous, on est dans la peau noire, donc c'est pour cela. Non, il n'y a pas fait de distinctions. D'autres, ils disent, non, que oui. Pourquoi ? Aujourd'hui, en Europe, là, quand on dit, Europe, ceux qui sont dans le truc de Cheghen, même un Italien peut aller en France, là-bas, il n'y a pas fait de séjour. Un Français peut aller en Espagne, il n'y a pas séjour. Ah bon ? Mais pourquoi on voit les maghreb les maghreb, eux aussi, ils ont séjour, non ? Quand on s'enchaîne, il y a séjour. Donc nous aussi, on veut faire la même chose. Quand vous dormez là, eux, ils travaillent. Quand vous dormez là, eux, ils travaillent pour le développement de leur pays. Mais nous, on a eu ce courage, on a eu un bon président. On a eu un bon président aussi qui ne doit pas, qui veille sur nous, qui est en train de développer nos pays. Nous aussi, là, ces jours-là, on est heureux d'avoir ça. Vous allez voir, l'ivoirien va être fier. L'ivoirien doit... Évidemment, les étrangers vont reconnaître que l'ivoirien, là, il est très important dans son propre pays, qui est la Côte d'Ivoire. On doit lui faire ça. Les impôts, là, il y a d'autres, ils se cachent, ils font le truc. Tout ça, là, les gars doivent payer. Ça va venir dans la caisse. C'est pour encore faire autre chose. Vous allez voir, il dit, ah, Seigneur, si on pouvait vraiment... Si on pouvait dire, papa, Seigneur, on va payer, on va te donner un peu, on va te donner l'enquête, tu veux, non ? Ou c'est ce que tu veux, là ? Et tu vas encore casser, et tu vas diviser l'âge même de papa à dos. Il est rempli de... Il est rempli de l'intellectualité, il est rempli de talents, il est rempli de... Ce qu'on dit, il y a des gens, mais qui sont à côté de lui, qui bavent à côté de lui. Il y a encore d'ivoire pour avoir opposants, là, c'est un problème. Il y a les opposants, mais actuellement, là, celui qui est en train de nous montrer ce qu'on appelle le développement, là, nous, on est avec lui. Les autres, là, de jouer, ils se lèvent pour nous montrer que voici nos projets, là. Là, nous, on peut aller les suivre. Mais actuellement, là, ce monsieur, là, nous, on le suit des... Ah, on le suit des A à Z. S'il dit, les candidats aux élections de 2025, là, hé, mon frère, il ne faut pas, on va se tourner la tête, hein. Il ne faut pas, on va se tourner la tête, hein. Il faut voir celui qui développe ton pays, tu vas le voter. Ah ! Trop, c'est trop. On dit microbe. Oui, microbe. Microbe. Oui, agression passée par là. Agression passée par là. Oui, on dit la coupelle de routes. Mais aujourd'hui, regardez. Actuellement, c'est en train de diminuer un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. A bobo, on dit A bobo la guerre. Avant, c'était A bobo la guerre, non. Aujourd'hui, regardez. Est-ce qu'A bobo, maintenant, on dit A bobo la guerre, non. C'est parce que quoi ? Grâce au gouvernement de Papado, grâce au RHDP, la Côte, surtout A bobo, même. Maintenant, quand on dit A bobo, on dit A bobo Choco. On dit A bobo Choco, maintenant. Tout ça, là, ça accouche de qui ? C'est grâce à Papa Ado. C'est grâce à Papa Ado. Nous, les A bobo, là, on se connaît entre nous. Nous, les A bobo, là, avant, comment les gars nous traitaient ? Quand il dit A bobo, maintenant, tout le monde en perd de toi, il pense que toi, tu vas les agresser ou tu vas les faire du mal. Mais aujourd'hui, comme ça, quand il dit A bobo, là, les gars, t'es riant, on dit Joe, c'est la famille, on est ensemble, là. C'est ça. C'est l'image comme ça. Nous, les Ivoiriens, on veut. C'est l'image comme ça. Nous, les Ivoiriens, on veut. Au début, ceux qui contrôlent, ceux qui distribuent les factures, les factures de ce lieu, ce lieu-là, plutôt, les courants, là. Les factures de courant, là. Il y a des 4is à bobo. Les gars n'arrivaient pas, là-bas. Mais quand papa est venu, vous savez, c'est quelle stratégie il a envoyé. Il dit, il y a des 4is, là. Quand les gars vont, là-bas, souvent, les gars, on leur fait du mal, là. On va envoyer. Comptez à 4. Eux, mais ils vont payer les 4 pour mettre dedans. Mais quand ça est arrivé, là-bas, est-ce que... Ah non, non. Ce papa-là, il est trop intelligent. Chier ! Quand tu veux l'amener ici, là, ou toi-même, tu veux l'amener, lui, il a déménagé, là-bas. Il voit qu'il dit, non, qu'il y a des... Il y a des gens qui blessent les frais. Il y a des gens qui font pas la bagotte à cause des... Oui, facture-là est venue, on va aller faire un... Non. Comptez à 4. Toi-même, tu vas payer. Si tu as mis pour 500, tu sais comment tu as géré. 500, tu as fait combien de jours avec ça ? C'est ça, on appelle quelqu'un, tu es prêt. Et aussi, ces jours qu'il a envoyés, et puis où les gens sont là, ils m'ont traité de quoi, où ils sont là, ils disent, ces jours-là, c'est très important. Il y a des gens là, avant de prendre une maison, avant de louer une maison, on va te demander, mon frère, où sont tes papiers ? Est-ce que tu es en règle ici en Côte d'Ivoire ? Si on dit, oui, tu es en règle, il n'y a pas de problème, on peut te donner une maison. Tu peux louer la maison tranquillement, mais si tu n'es pas en règle, on dit, non, mon frère, nous, on ne te fait pas confiance. Parce que là, tu peux fuir. Et les dettes, là où on va faire... Ou si tu es en règle, est-ce que tu vas fuir ? Non. Si tu fuis, ils sont en t'invoqués à la police, est-ce que tu vas rentrer encore ? C'est là le problème. C'est là le problème. Ce système-là, papa doit réfléchir et il l'a mis en place. Regardez en Europe, là-bas, les pays développés où nous, on se trouve, là. Si tu n'as pas séjour, pour avoir une bonne maison, c'est un problème. C'est les 4 clochats, tu peux trouver des maisons en attendant. Les chambres, en attendant, c'est dans les 4 clochats. Mais des bonnes maisons, il faut avoir la carte d'abord séjour. Si tu n'as pas séjour, on ne te calcule pas trop. On dit, mais ce gars-là, qui prouve que ce gars-là, s'il a pris, il ne va pas faire des désordres là-bas. Est-ce que lui-même, ce n'est pas un tueur ? Est-ce que lui-même, ce n'est pas un cela ? Non. Mais si tu as le séjour, tu as le séjour seulement, tu as le même droit, tu as le même droit, même la même personne, que ce pays-là, vous avez le même droit. Vous avez le même droit, vous avez le même chose. Parce que ces jours-là, tu es en sécurité. C'est parce que là, on vous tire les oreilles que ce que papa doit faire, ce que papa doit faire, arrêtez. Arrêtez de dire, non, que lui, il est méchant, il est ceci, ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Oui, il n'aime pas les Ivoiriens. Il aime les Ivoiriens. Il nous aime, nous les Ivoiriens, nous aimons. Vous les cyberactivistes là, qui êtes dans votre, dans votre bêtise là, pour dire non que oui. Quand il était premier ministre, Félix Féboigny, il a fait ceci. Sérieusement, je vais vous dire la vérité. Je dis, moi, je connais. Devant Dieu, papa Félix Féboigny, c'est le père fondateur. Mais en réalité, si on dit, qui a bien géré le pays là, moi, je dis, c'est papa Hadou. Qui a développé bien le pays là, moi, je dis, c'est papa Hadou. Parce que tant des papas Hadou là, regardez, lui qui s'élève, il dit, il est candidat. Lui qui s'élève ici, il dit, lui, l'opposant. Regardez, les Félix Féboigny, Adam Addaïko, tous sont opposants. Est-ce que tant des Félix Féboigny, là, Adam Addaïko a qu'il dit, non, que lui, il peut être opposant. Est-ce que le Félix Féboigny, il dit, il peut être opposant. Tant des Félix Féboigny, papa Félix Féboigny, on peut compter les opposants. Mais maintenant, regardez, lui qui s'élève, il vient attaquer papa Hadou. Quelqu'un comme cela. Nous, on a prié Dieu. On continue de prier Dieu. Dieu nous a donné un grand type comme ça. Dieu nous a donné une personne qui en est, une personne qui connaît la valeur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme cela, pourquoi on ne va pas dire Dieu merci à lui ? Mais je vois des gens qui l'insultent. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour sécuriser nous, mais nos parents qui sont au pays actuellement. Les satellites, les séjours, les adresses passées par là qu'ils vont envoyer. Cette fois-ci, chaque maison doit avoir une adresse là. Tout cela, c'est pour nos sécurités. C'est pour la sécurité de nos petits frères, de nos familles qui sont au pays là-bas. Mon frère Chut, il n'aime pas le Lièvre là. Il faut aimer sa tête. Il faut reconnaître que Lièvre là où ? Et il faut aimer sa tête aussi pour dire, un, dame, il coule là, est-ce qu'elle joue aussi là ? Est-ce qu'elle peut le dépasser ? C'est ça qu'on appelle, quand on le voit et puis il s'envoie Macron ou il s'envoie dans, il s'envoie dans les autres pays européens pour voir. Quand il arrive là-bas là, Papa Hadou, quand lui il arrive là-bas, lui il s'élève sa tête et puis il marche. Papa Hadou n'abaisse jamais sa tête. Papa Hadou, quand il s'élève dans les autres pays là, lui il n'abaisse pas sa tête pour marcher. Lui il s'élève sa tête d'Ivoire. Il vient les réaliser en Coy d'Ivoire. Mais il y a les autres présidents qui arrivent dans un pays développé, ils abaissent la tête pour marcher. Ils abaissent la tête. Eux ils ne veulent même pas réagir d'Ivoire. Ou soit, regardez les développements là, eux ils ne veulent pas. Mais frères et soeurs, on a eu la chance. On a eu la chance qu'aujourd'hui, grâce à Papa Hadou, nous les Ivoiriens, la fierté est en train de rentrer. Avant, quand il était Premier ministre, quand Papa Félix Félix Féboigny vivait là, nos grands-parents, eux ils étaient à l'aise. Nos parents, eux ils étaient à l'aise. On connaissait qui était telle personne, qui était telle personne, qui était telle personne. L'Ivoire était à l'aise dans son propre pays. Mais quand ils ont enlevé ces jours-là, vous avez vu comment ça s'est passé. Même ces jours-là, tu as vu, à cause de nous, cette génération-là, nous on est contents, on est heureux. On veut juger de nos pays parce que tout le monde s'est trône. On veut bien profiter d'un autre pays. Tiens, le pays-là, il y avait tellement de désordres en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire la vérité. En Côte d'Ivoire, il y avait tellement de désordres. Jusqu'à les étrangers crachaient sur nous. Parce que quoi ? Ce que vous ne pouvez pas faire ça chez vous, là, est-ce que vous pouvez faire ça ? Vous venez faire ça en Côte d'Ivoire ? Mais trop, c'est trop. Là, maintenant, oh Seigneur, Papa, tu es trop fort. Il fait comme ça, il met bim. Il met bim. Il met bim dans la vente. On est dedans. On ne laisse pas affaire là. On ne peut pas laisser affaire là aujourd'hui, on ne peut pas laisser affaire là demain. Il dit, je vous dis, 2000, Papa doit dire 2025 à 2030, 2025, 2030. s'il est encore élu, s'il dit, il est encore élu, c'est qu'il va envoyer encore 2025 encore là. Là, il y a des gens qui vont dire, hé Seigneur, le gars là, mais où il enlève ces miracles là ? Très bientôt, il y a tunnel, tu vas, tunnel, tunnel, ils vont faire tunnel encore 2025. Il y a le projet des tunnels qui est en place, ils vont commencer à faire le tunnel. Tunnel, il y a le projet des tunnels qui va commencer. Tunnel, le projet des tunnels va commencer. Vous voyez comment, quand on vous dit ce gars là, c'est un don, c'est un don de Dieu tellement que la Côte d'Ivoire est bénie là, tellement que la Côte d'Ivoire est bénie là. Après la guerre là, voici ce qui papa, voici le bon Dieu nous a donné. Tiens, voici, voici celui qui peut redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Celui, tiens là. Celui qui peut, celui qui peut développer la Côte d'Ivoire, celui qui est là. Celui, tu peux tout faire pour que l'Ivoire puisse être fier de lui, celui qui est là. Et aujourd'hui, nous, on est fiers. Aujourd'hui, on est contents. Aujourd'hui, on est heureux. Aujourd'hui, on danse même. Actuellement, nous, on n'a pas quoi arriver en Côte d'Ivoire, mais quand on voit des images en Côte d'Ivoire, on dit, ouais, Côte d'Ivoire est en train de changer. On dit, on ne mange pas goudron. Il dit, goudron même là, c'est petit. Vous ne les mangez pas. Nous-mêmes, on préfère laper goudron. On préfère laper goudron même pour dire aux gens que nous, on préfère développer mais que danser, faire des bêtises. La famille, il dit, ça vient de commencer. On est avec eux. Les crieurs là, on est avec eux. Nous là, on est avec Papa Ado. Celui qui vient, même si Papa Ado n'est plus au pouvoir, celui qui va venir, s'il travaille comme Papa Ado là, nous les Ivoiriens, on va être d'accord avec lui. Mais si tu viens au pouvoir et tu viens faire des bêtises là, nous on ne va pas être d'accord avec toi. Parce que Papa Ado nous a déjà ouvert les yeux que le développement d'un pays, c'est très nécessaire. Ça valorise encore l'économie de son pays. Oui, ça valorise l'économie de son pays. Et conséquent, les citoyens sont fiers d'eux. Il faut dire, grâce à tel président, grâce à tel type, aujourd'hui, nous on est fiers. On est fiers de nous. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker chez Oudi. A très bientôt. Ciao. Bises.